Musique Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour le 46e numéro d'AfroBasket déjà et je vous propose de regarder le sommaire, c'est parti Dans quelques jours, la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions masculins Asus plus précisément le 12 Nous allons revenir sur l'année dernière avec tous les clubs qui vont aller à l'assaut du 1er round d'agosto vainqueur On regarde la finale pour se remémorer C'est parti pour la Coupe d'Afrique des clubs et des sons de la tour Le Petro va démarrer pied au plancher dès le début du match en menant 9-4 après 5 minutes de jeu. Ensuite, le jeu va s'équilibrer pour se terminer par un score de 17-16 à l'issue du premier carton. Dans le deuxième carton, Petro est plus agressif en défense. Mais les deux équipes sont toujours proches, 5 points d'écart, 28-23 en faveur des jaunes du Petro. A 2 minutes de la pause, c'est le Petro qui passe devant avec 3 points d'avance, 31-28. A 1 minute de la fin, c'est l'égalité parfaite, 34-34. Mais c'est le premier haut qui mène à la mi-temps, 36-34. Le match est toujours aussi serré. A la fin de la troisième période, l'écart est de 5 points en faveur des rouges, 52-47. Le dernier carton est déterminant. Les deux équipes rivalisent au tir aux 3 points. Carlos Almeida pour le premier haut et Carlos Moraïs pour le Petro. A 5 minutes de la fin, les deux équipes sont distantes de 4 points, 67-64, en faveur du premier haut. Finalement, le premier haut l'emporte, 80-69, prenant sa revanche sur le Petro qu'il avait battu, 86-80, lors des matchs de pouls. Le premier haut à la fin, c'est le premier haut à la fin, c'est le premier haut à la fin. Il a fait l'objet de beaucoup de sollicitations. Il, c'est Frégis Zerbo, burkinabé, ivoirien. Afro-Basket l'a approché pour savoir qui était réellement ce garçon. C'est une interview confidence. Car Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rends plutôt capables ceux qui le choisissent. Merci, Seigneur. Appelez-moi Serge Beno. Sexy Nini, oui, aïe. Carlos Moraïs m'a appelé, il m'a dit, bon, ok, est-ce que tu es prêt pour venir à l'AFO ? Parce que je dis, oui, c'est en Côte d'Ivoire, c'est mon pays, j'ai envie de jouer devant mes parents, c'est la première fois. Il faut que je le fasse. Maintenant, je suis venu, je ne suis pas venu par défaut, je suis venu à 100%, à la tête froide, à 100%. Je ne suis pas venu par défaut parce que quand j'ai fait quelque chose, je le fais à 100%. Mon choix a été déjà fait. C'est vrai que, avant, quand j'étais en Côte d'Information, ma nationalité que j'ai déclaré, c'était le Burkina Faso. Le passeport que j'avais sur le Burkina Faso. Mon père est burkinabé, ma mère est ivoirienne. Maintenant, j'ai déclaré le passeport burkinabé comme ma nationalité quand j'ai joué. Je suis devenu professionnel. Le premier pays à m'approcher, c'était la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu, j'ai pris le coup de compte. La Côte d'Ivoire, c'est la procédure de jouer chacun du monde. Il y a une superte équipe, il y a des bons joueurs. En plus de ça, je suis ivoirien. Moi, je n'y pas, je suis ivoirien à 100%. Personne qui m'a lévé ça. On a eu une saison un peu bizarre avec l'Imoge parce qu'on avait une équipe qui est montée en puissance trop tard. Les cinq derniers matchs, on est montée en puissance, mais c'était trop tard. Malgré ça, on a fait une bonne saison par rapport aux objectifs que nous avons fixés. On a rempli nos objectifs. Moi, individuellement, j'ai été dans mon rôle. J'ai fait dans mon rôle. Cette fois-ci, Carlo m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt pour venir à l'AFO ? Parce que je dis oui, c'est en Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'ai envie de jouer devant mes parents, c'est la première fois. Il faut que je le fasse. C'est grâce à la préparation qu'on a reçue. On s'est bien préparé. Le groupe s'est construit sur le taux. On est parti en Espagne. On a fait de bonnes préparations. On a eu de bonnes conditions. On a un bon manager qui a pu réunir l'équipe très tôt. On a pu travailler serrément. Je pense que la Côte d'Ivoire organise l'AFO Basket. C'est une occasion pour nous de montrer au Côte d'Ivoireien qu'on est là. On est là pour me voir un peu le basket d'Ivoireien qui avait perdu un peu de sa superbe. La Côte d'Ivoire attend un trophée depuis longtemps. Après ça, on fout de ta basket et de ne moquer sport. Les Ivoires attendent tout ça. Tout le monde est motivé pour ça. Je ne regrette pas mon choix. C'est vrai qu'au Burkina, je connais beaucoup de monde. Je connais le président de la FEDES. Je connais l'entraîneur. Je connais des joueurs comme Moussa Ouattara. Plein de joueurs, je connais. Sur le terrain, je me bats pour la Côte d'Ivoire. Donc, le Burkina, c'est une agression comme les autres. Donc, il n'y a pas de pitié à avoir. Moi aussi, je peux les mettre 50 points, je les mets ici. Et aussi, ils ont l'occasion de mettre 50 points. Ils voient les mettre 100, c'est gêné. Donc, c'est comme ça, la compétition. Donc, les histoires des nationalités, c'est rentré surtout par là. Ça, c'est des polémies unitudes. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'équipe. C'est jouer en équipe. C'est jouer, surtout jouer en équipe, défendre en équipe, attaquer en équipe, tout faire en équipe, manger en équipe, tout faire en équipe. Quand tu fais ça, tu peux tout faire dans une équipe. À chaque fois qu'on me disait de venir à la chanson africaine, bon, je parlais, on allait venir. Et nouveau, les dégueulasses. Et en plus de ça, et nouveau l'organisation, il n'y a pas de kinés, c'est n'importe quoi. Mais en fait, je suis surpris. Moi, avant que Kalo m'appelait, le maladeur m'appelait, je dis, mais c'est fou de moi, jamais je vais venir. Je ne sais pas, je dis, mais bon, ça va bien, je vais venir quand même devant mes parents, tu vois. Au moins, si je n'avais pas mangé à l'hôtel, j'allais manger chez moi. Tu vois. En fait, ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment, je suis surpris. Au niveau de l'organisation, tout ça, je suis surpris. Mais c'est bien pour le basket africain. On ne les avait plus revus depuis l'Afro Basket 2007 à Dakar. Car la sélection capverdienne était en train de se reconstruire. Et c'est à travers Claude Constantino, qui connaît bien le basketball capverdien, que nous tentons de savoir comment le Cap Vert revient à la compétition. Cette équipe est une toute nouvelle équipe. Parce que depuis quelques années, le basket féminin traversait une certaine léthargie au Cap Vert. Et cette année, on a décidé qu'avec notre participation à l'Afro Basket, ça pourrait relancer le basket féminin au Cap Vert. Même l'équipe de Dakar, lorsqu'on l'a montée, avait beaucoup de difficultés. Au Cap Vert, c'est comme en Afrique, partout. Les filles ne sont pas aussi libres que ça qu'on le pense. Donc, il y a les parents, c'est que beaucoup plus d'études des filles que de les laisser aller jouer au basket. C'est une très jeune équipe, composée des filles de la diaspora, qui viennent des États-Unis, la plupart. D'autres sont en formation au Portugal, et d'autres qui sont après eux-mêmes. La moyenne d'âge, en principe, elle est dans les 20 ans. Parce que la plupart sont encore des étudiantes. Il y en a une, la capitaine d'équipe, une ancienne joueuse, qui a joué deux championnats d'Afrique avec le Cap Vert et qui a joué au Poumero d'Auguste pendant longtemps. Elles ont été même championnes d'Afrique. Donc, c'est une équipe en mutation complète. Bon, la capitaine, en réalité, on l'a fait venir, c'est surtout pour aider les jeunes. Comme vous voyez, il a des problèmes physiques. Les deux genoux, il a des problèmes de genoux. On l'a amené, c'est pour appuyer les plus jeunes, leur expliquer, leur montrer, est-ce que c'est une compétition de haut niveau ? Le Cap Vert ne s'est pas préparé à l'extérieur. Ils se sont entraînés à l'intérieur. Ils n'ont pas eu de match de haut niveau. Ils ont joué contre des équipes de cadets et de juniors au Cap Vert. Donc, ça se reflète. Ça fait presque deux ans qu'il n'y a pas eu de championnat national. Il n'y a eu que des championnats régionaux, des championnats entre les clubs. Et le niveau du basket au Cap Vert féminin, il est très, très bas. Vous voyez les filles qui viennent du Cap Vert, vraiment, leur niveau est bas par rapport aux autres. Parce qu'au Cap Vert, actuellement, le basket féminin est presque mort. Oui, cette équipe est venue en réalité pour apprendre. Parce que l'objectif, c'est pour 2016. On va essayer de travailler cette équipe. L'objectif, en réalité, le basket féminin, c'est 2016. Ça y est, c'est reparti pour le championnat de France de basketball, la Pro-A, avec les gestes de nos professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, Afro Basket, c'est fini pour ce 46e numéro. Rendez-vous pour le prochain numéro à Meknes pour la Coupe d'Afrique des clubs champions d'Amour. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada